En développement post-bac, addition nucléophile, organo-magnésien mixte de Grignard. Niveau PCSI, prérequis électrophilie nucléophile, SN1, SN2, bibliographie du NOSANCE. Alors, le carbone est en général électrophile parce qu'il est souvent lié à des halogènes ou à un atome d'oxygène, dans le cas où il est porteur d'une charge électronique. Dans le cadre d'une synthèse, on doit souvent faire des liaisons carbone-carbone pour pouvoir modifier un squelette carboné et bâtir une molécule. Et pour ça, il faut réussir à rendre un des deux carbones nucléophile et c'est ce qu'on se propose de voir aujourd'hui. Alors, la liaison carbone-métal. Le carbone a une électronégativité qui est intermédiaire et il faut donc l'associer à moins électronégatif que lui pour qu'il devienne nucléophile. Alors, ça va être le cas du magnésium avec du magnésium ou du lithium ou du zinc. S'il est associé à un atome de zinc, alors à un atome métallique, on va généraliser, alors il est porteur d'une charge électrique négative et le métal dépouillé d'une partie de ses électrons est porteur d'une charge positive. Ce delta vaut environ 0,21, donc environ 2 en dixième à un cinquième d'une charge élémentaire pour le magnésium. Les réactifs de Grignard qui ont donné le prix Nobel à M. Grignard en 1912, parce que la mise au point de ces procédés ont permis d'obtenir des rendements bien supérieurs à ce qui se faisait à ce moment-là. Alors, les organos magnésiens mixtes font partie de la famille des organos métalliques et un organo magnésien mixte, c'est qu'on a l'halogène et l'EMG qui font suite à la chaîne carbonée. Donc, par exemple, on a le bromure de phényl magnésium ou le bromure de propyl magnésium. Alors, équation de réaction, comment ils sont faits ? On a un halogèneur Rx qui réagit avec un métal magnésium et on va former cet organo magnésien mixte avec le magnésium qui s'intercale entre la chaîne carbonée et l'halogène. À ce moment-là, le magnésium, le métal, est porteur de deux cases quantiques vides qui vont pouvoir accepter des doublets non liants du solvant diéthylétaire et ainsi le stabiliser. Ce sont des espèces qui sont très réactives et qu'il est nécessaire de stabiliser par un solvant adapté. Quand on prend un organo magnésien fait à partir de l'iode, alors il est plus cher. Les dérivés iodées sont plus chers que les dérivés chlorées et on a une contre-réaction qui se fait souvent. C'est-à-dire que l'organo magnésien va réagir avec le réactif initial pour donner une chaîne carbonée doublée et un composé avec le magnésium et l'halogène. Avec le chlore, le problème, c'est les rendements qui sont assez moyens et finalement le brôme est souvent utilisé parce que c'est le meilleur compromis pour ces réactions. Nucléophilie des organos magnésiens. Quand on a le magnésium qui réagit avec le Rx, le Rx est porteur d'une charge delta- moins. Comme on a dit tout à l'heure, le carbone fonctionnel subit une inversion de polarité d'électrophile qu'il était ici parce qu'il avait une charge delta+. Plus, il devient nucléophile parce qu'il a une charge delta- moins et il devient également basique. Il devient basique parce qu'en fait, il va pouvoir, comment, il va être porteur d'un doublé non liant. On peut faire de cette molécule description ionique avec un Rx et puis le doublé ici, liaison moins, et de l'autre côté le MgCl. Donc, ici, cette représentation nous montre qu'il est vraiment porteur d'un doublé non liant et qu'il va être un très fort nucléophile. Il va être basique parce qu'il va pouvoir réagir très fortement avec l'eau. Donc, ce doublé non liant ici va attaquer un proton pour former un alcane. Et la moitié de molécule d'eau qui reste, l'ion hydroxyde, va du courant de la solution basique et le contre-ion, et dans ce cas-là, le chlorure magnésium. Il faut se préserver de la présence d'eau lors de la synthèse. S'il y a un tout petit peu d'eau, ça détruit l'organo magnésien. De même, il réagit avec le dioxygène. Ça fait une réaction parasite. On montre ici l'exemple d'un MgI qui va réagir avec O2 en présence aussi de H+, à 20 degrés, pour faire l'alcool. Donc, il faut aussi une atmosphère inerte pour réaliser cette synthèse avec de bons rendements. Alors, à quoi peuvent-ils servir ? On peut faire une addition nucléophile sur cétone, par exemple. Donc, si on a une cétone qui a une forme mésomère où le doublé non liant ici va passer sur l'oxygène. Et donc, on voit qu'on a ici un carbone qui est électrophile. Donc, on vient de fabriquer un carbone nucléophile. Ce carbone-là, étant très nucléophile, va attaquer ce carbone-là. Et donc, sur du méthanal, on va faire un CO qui va se terminer. Le C, il va y avoir la liaison ici. Et ça va se terminer par un OH, ça fait un alcool primaire. On va voir le mécanisme plus en détail sur un alcool secondaire. Donc, ici, on a notre chlorure de phényl-magnésium qui attaque ici. Donc, un état de l'éthanal. On a deux carbones et donc, on finit en CHO. Et on a dans ce cas-là, on a le doublé ici qui vient se fixer sur le carbone ici. Donc, on va faire un pH, CO et un CH3. Donc, le CH3 qu'il y avait ici. qui est toujours lié. Donc, avec le haut, comment... Le doublé non-liant est passé... Le doublé liant ici est passé en doublé non-liant autour de O-. Et donc, on a un ion alcoolate qui est stabilisé, enfin, dont le contre-ion est Mg plus Cl. Et une réaction acide-base très rapide va former l'alcool. Donc, une addition nucléophile sur un aldéhyde autre que le méthanal va conduire à un alcool secondaire. Voilà. Donc, addition ici, nucléophile, il faudrait rajouter sur cétone ou aldéhyde. Et enfin, si je fais réagir cet organo magnésien mixte sur une cétone, eh bien, je vais former, donc ici, toujours avec le solvant THF et aussi en milieu acide, je vais former avec un bon rendement un alcool qui est ici, un alcool tertiaire. Conclusion, il est possible de bâtir des squelettes carbonées en rendant des carbones nucléophiles, alors que ce n'est a priori pas possible, puisque le carbone est rencontré plus souvent dans son état électrophilé. Merci.